Il parcourt mot et mot pour promouvoir la culture Bissa. Fondateur du mouvement Bissa Talaïma Minto, capitaine Gengere est l'invité de la communauté Bissa, de la commune populaire d'Atecoube, ce dimanche 29 janvier. A la place du terminé C04 de la commune chère Omer Polen d'Aon-Claude, c'est un rockstar que le Kirou Rounankala a été réçu. Nous l'avons invité pour lui témoigner notre admiration pour les combats qu'il mène, a dit en substance Salif. Un combat que le capitaine ne venait expliquer davantage afin que n'il n'y enre. C'est maintenant que les gens sont en train de comprendre notre message et ils se sont rendus compte qu'ils sont vraiment en retard, il faudrait qu'ils retournent à la source. À la source, c'est dans le cadre de la valorisation de notre culture et tradition. Que les gens sachent que c'est que peut-être on parle du capitaine, on parle du capitaine Gengere, capitaine Gengere et ceci, il faudrait que je lance le message pour qu'ils comprennent que nous sommes dans un combat pour la valorisation de notre culture. Nous ne sommes pas là à faire combat pour prendre la place de quiconque, nous ne sommes pas là, mais nous voudrons la cohésion. Et l'union au sein de la communauté, c'est ce qui est important. Et c'est notre mission d'ailleurs, puisque je pense que si on est unis, on devient fort. Et c'est très important, même que ce soit ton fils, quand il y a un problème, tu peux quand même l'appeler très tranquillement, peut-être que tu vas l'entendre. Tu l'entends très tranquillement, peut-être en expliquant, c'est là que maintenant tu vas voir que non, ça, ce n'est pas la peine. C'est ce que je leur ai expliqué, ils étaient contents, parce qu'il fallait que j'explique. Donc je leur ai expliqué quand même à la communauté, j'étais fier de ça. Et j'en suis maintenant que non, mon combat est sur le plan culturel, ce n'est pas sur le plan de chef. Profitant de l'occasion, le chef de la diaspora Bissa est revenu sur les dissensions survenues après son intronisation en mai dernier. Pour lui, la cause Bissa doit primer et les fils et filles du Boulgou seront en fumée les calumets de la paix. Du moment que nous sommes les fils du Boulgou, on a habilité à se retrouver, on va s'attraper main dans la main pour pouvoir avancer. Puisqu'ils aussi, ils sont là pour l'union de la communauté. Et nous aussi, on est là pour l'union de la communauté. Donc, entre deux personnes, nous ne sommes pas des ennemis. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Je pense qu'on va s'asseoir, on va causer, on va discuter et trouver une solution pour avancer. Nous, on n'a même plus de détracteurs. Et on n'a même pas de détracteurs. C'est l'incompréhension, c'est la mauvaise communication d'ailleurs. Et sinon, il n'y a pas de problème. Au contraire, je suis content, je suis fier de bien qu'on avance. Et l'occasion aussi, je profite, puisque nous sommes dans 2023, c'est que j'ai souhaité. Que 2023 soit la fin de la souffrance de toutes les Burkinabés. 2023 soit la fin de toutes les déplacées de guerre. Et nous avons confiance à nos autorités, parce que ce que les gens ne savent pas, nous devrions se mobiliser. Parce que tout à l'heure, on nous demande de la mobilisation. Pour devenir, c'est très important. J'ai toujours dit, quand le Burkina dort mal, nous tous sommes normales. Il faudrait qu'on s'unisse. Et si sur un certain, au nom de nos ancêtres, nous allons reconquérir tout le territoire. Le 214 000 m² de Burkina Faso, on va le reconquérir. En attendant, le mouvement Bissa Talaï Maminto et son fondateur bénéficient d'une adhésion populaire en témoin, la mobilisation de ce jour. Le capital guéguéré, le chef Yabré, ce sont des exemples pour la communauté burkinabé. Toujours je dis, et je le répète, la communauté burkinabé n'a pas besoin de soi-disant qui tournent, qui critiquent les gens. Tout à l'heure, quand il parlait, il a parlé de beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous, on avance. Comme il l'a dit, nous, on accompagne la culture burkinabé. À tout le monde ici, de voir cette mobilisation, pour dire oui, qu'on est encore avec la culture du Bissa. Pour dire oui, à Bissa Talaï Maminto. Pour dire oui, au capitaine Guéguéré. Et pour dire oui, à chef Yabré. En tout cas, je suis très heureux de voir cette mobilisation. On dit qu'un bois qui est dans l'eau ne peut jamais devenir Caïvan. Voilà, tu es un EPSA, il faut être fier de toi. Voilà pourquoi nous sommes là, pour sensibiliser nos parents. C'est très important qu'on puisse parler le Bissa. La langue, on ne doit pas jeter. Si on revient à la raison, il n'y a rien de tel quoi. Qu'il prend le courage, pour nous encourager. Nous qui sommes un peu en arrière, qu'il nous accompagne, pour que nous aussi, on va s'adhérer là-dedans. Et bien sûr, ça nous a plu vraiment. Ça nous a beaucoup plu, en tout cas. Félicitations à lui. Vraiment, c'est sa deuxième fois qu'il vient nous rendre visite. Nous, on est vraiment contents. On est fiers d'être avec lui. Bon, on le soutient dans son combat, dans tout ce qu'il fait. En tout cas, c'est juste, c'est bien pour la communauté Bissa. Ce qu'il parle là, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'a qu'à prendre les coutilles Bissa. Et ce que nos parents faisaient avant, que de continuer à faire. Cette rencontre répond, faut-il le souligner à une invitation, faite à Capitaine Gengere, par les Bissa d'Atecoubé, qui ont voulu ainsi présenter l'Hervé de Nouvel An à leur chef. Un après-midi agrémenté par plusieurs artistes, au rang desquels la cantatrice burkinabé Awa Tussi. Un après-midi agrémenté par plusieurs artistes, au rang desquels la cantatrice burkinabé Awa Tussi. Un après-midi agrémenté par desquels la cantatrice burkinabé Awa Tussi.